Le quota d'au moins 30% de femmes sur chaque liste doit être respecté, faute de quoi la candidature sera considérée comme invalide. Ces mots sont tirés du discours du président de la Commission électorale indépendante, l'organe chargé des élections. Cette décision est inspirée de la loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019 qui favorise la représentation des femmes dans les assemblées élues. Qu'en pensent les Ivoiriens ? Leur réponse au micro de cette info. Bon, moi je dirais que cette idée, elle est bienvenue, mais en même temps elle n'est pas bienvenue. C'est une bonne idée. À partir du moment où on parle d'égalité de sexe, il n'y a pas de problème à cela. Ce n'est pas mauvais, parce qu'on voit que dans tous les domaines, les femmes participent maintenant. Donc si la série demande ça, ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Là comme ça, il y a égalité. Parce que tu ne peux pas prendre seulement les hommes pour travailler. Nous savons tous en Côte d'Ivoire que c'est maintenant que les femmes s'intéressent à la politique. Sinon, dans le temps, les femmes ne s'intéressent pas à la politique. Les femmes aujourd'hui, vraiment participent dans tout, au développement en Côte d'Ivoire. Ça fait qu'aujourd'hui, au niveau des familles, même si tu vas faire un mois, tu n'as pas de problème, tu n'as pas peur. Parce que les femmes se comportent aujourd'hui comme les hommes. C'est bienvenu, parce que là, ça m'a encouragé les partis politiques à prendre beaucoup plus des femmes. Mais en même temps, ce n'est pas bienvenu, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui aiment faire la politique. Ce n'est pas tout le monde qui aime s'afficher. Les femmes sont là-bas. Et puis les femmes aussi, oui, travaillent aussi grâce à bon Dieu. Il n'y a pas trop de soucis. D'accord, ça va être éduquée. Moi, j'ai en tout cas ici pour ça, oui. Le choix de choisir qui, avec qui je vais travailler, on ne peut pas m'imposer. Bon, vous me posez un quota de 30%. Bon, je prends les 30% et il se trouve qu'elles ne sont pas compétentes. Je fais quoi ? Bon, peut-être qu'on dise aux candidats, bon, présentez-vous, mais avec, soit des femmes, dans votre parti politique, mais pas imposées. Parce que là, quand vous imposez, quelque part, moi je dirais, peut-être que ça peut éliminer des candidats. Parce que si moi, je n'ai pas atteint le quota de 30%, alors que je veux bien faire la politique, alors que je suis connu, je suis soutenu, ma population me soutient. On me pousse à poser ma candidature. Mais je n'ai pas atteint le quota. Je fais comment ? Il faut au moins un pourcentage de femmes dans mon équipe, parce qu'aujourd'hui, la femme fait beaucoup pour le monde. Sans la femme, je pense que beaucoup de choses allaient se passer. Mais 30% des femmes, ce n'est pas mauvais, c'est ce qui est normal. Voilà, parce que les femmes aussi apportent beaucoup dans la société. Leurs contributions, leur participation, leur adhésion même dans un parti politique, en tout cas, ça apporte beaucoup.